Ocelle rouge, petit p, petit p. Ocelle rouge, petit p, petit p. Voilà pourquoi il ne faut pas photographier. Je recommence. On nous a dit qu'il y a deux types. Le premier c'est Ocelle noir, grand E, grand E, comme je viens de dire. Et Ocelle rouge, petit p, petit p. C'est bon ? Attends, ça c'est juste écrire là. Noir, grand E, grand E, rouge, petit p, petit p. Alors, comme la dominance de grand E, grand E, nègle partielle, on peut identifier les hétérozygotes bronze. Grand E, petit e, petit p. Bronze, grand E, petit p. Soit une population, à la ligne, soit une population de 150 individus. Soit une population de 150 individus. Deux points à la ligne. On va vous aider dans la notation là. On va vous aider. On va vous aider. 88 A, Ocelle noir. Premier tiré. 88 A, Ocelle noir. Je le tue. Grand E, grand E. S'il vous plaît, je suis en train de vous aider à noter les informations sans devoir tout écrire. D'accord ? C'est pourquoi j'ai dit dans une population de 150 individus. Deux points à la ligne tirée. Voilà. C'est pourquoi je fais ça. 88 individus, j'ai dit. Noir, génotique, grand E, grand E. Deuxième tiré. 17. Donc rouge. Génétique, petit p, petit p. Troisième tiré. 45 brun. Donc hétérés de zygote qui sont grand E, petit p. Question à la ligne. Vérifiez que la distribution des génétiques est en équilibre de Ardi-Henvel. C'est bon ? Vérifiez que la distribution des génétiques est en équilibre de Ardi-Henvel. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On dit que Génère et Féaltès, on a deux dits. On a des homozygotes. Noir, grand E, grand E. Des homozygotes rouges, petit p, petit p. Et comme la dominance n'est que partielle, on a des hétérés de zygote qui sont grand E, petit p. Donc ici, on a combien de génotypes ? On a trois génotypes. D'accord ? On nous a donné quoi ? On nous a donné un effectif total pour une population. Grand N ici, égale combien ? 150. Pour chaque génétique, on nous a donné le petit N. On a petit N1, petit N2, petit N3. D'accord ? On nous demande de vérifier que la population est à l'équilibre de Ardi-Wenberg. Qu'est-ce qu'il nous faut ? On a des valeurs observées. Il faut qu'on cherche des valeurs théoriques. En utilisant l'équation de Ardi-Wenberg qui nous permet d'avoir les fréquences et à partir des fréquences, calculer les effectifs théoriques et ensuite faire la comparaison. C'est bon ? Allez-y. Oui ? Oui ? Comment ? Après, vous allez poser l'hypothèse. Mais avant de poser l'hypothèse, vous avez besoin des données que vous allez utiliser pour devoir calculer les fréquences. La fréquence de l'allèle grand E, c'est quoi ? On pose égal P. La fréquence de l'allèle petit P, on pose que c'est égal à AQ. C'est bon ? On a combien d'allèles ici ? On a deux allèles, grand E et petit P. On pose l'allèle de fréquence de l'allèle grand E égale petit P et la fréquence de l'allèle petit P égale Q. D'accord ? D'accord ? D'accord ? F de P égale donc P égale F de E, P la fréquence de l'allèle grand E P égale N1 sur grand N voilà, plus 1 demi de ok, si vous voulez, on va réduire au même dénominateur plus 1 demi de N2 sur grand N d'accord Q égale N3 1 demi de N2 sur grand N oui c'est parce que tu n'es pas avec nous là c'est pourquoi ce qui est plus important ce n'est pas de noter la chose mais de suivre ce qu'on est en train de faire on dit que chez cette espèce on a deux formes d'accord on a deux formes d'homozygote on a des homozygote noire des homozygote rouge d'accord les noirs c'est grand E, grand E les rouges c'est petit P, petit P et la domination la dominance elle est partielle donc on a des étés résiguotes qui sont grands E, petit E on nous a donné un grand N pour une population dans la population on nous a donné combien sont rouges combien sont noirs et combien sont bruns d'accord on nous demande est-ce que cette distribution est à l'équilibre d'Ardevenberg d'accord dans le cours on commence par établir d'abord la structure génétique en calculant les fréquences des allèles et les fréquences des génotypes et ensuite on va calculer les effectifs théoriques on va comparer avec les effectifs observés en utilisant le test du CRI2 vous trouvez P égale quoi combien 0,74 ils ont mis 737 ils n'ont pas arrondi et l'autre vous trouvez Q égale 0,26 et ils ont mis ils ont trouvé 2 ans 63 et on vérifie que P plus Q égale 1 ensuite qu'est-ce qu'on fait on vérifie avec la loi de Ardevenberg d'accord on a E grand E petit P grand E petit P d'accord avec les fréquences P et Q P et Q on fait notre tableau on a quoi quelle génétique on a combien de génétiques on retrouve les 3 génétiques avec quelle fréquence P au carré de PQ et Q au carré c'est bon on a on a deux alènes grand E et petit P grand E on a posé fréquence égale P ici on a posé fréquence égale Q donc dans notre tableau de croisement des gamètes là si on met les gamètes grand E petit P on met chacun sa fréquence on met P ici on met Q là on fait la même chose ici grand E petit P on fait P et Q comme fréquence si on fait la croisée grand E grand E ça donne le génétique grand E grand E petit P petit P ça donne P au carré d'accord c'est bon on continue EP ici EP là PQ PQ ça va donner deux PQ d'accord petit P petit P pour les génétiques ensuite P au carré là E Q au carré comme pour la fréquence et dans Hardie-Wenberg on nous a dit que la somme des fréquences génotypiques égale 1 P au carré plus 2 PQ plus Q au carré égale 1 d'accord ici on a les valeurs on peut les calculer vous trouvez combien pour les fréquences pour les fréquences P au carré égale combien 0, P au carré calculez bien voir 0, 500 5404 donc ça commence par 54 2 PQ vous trouvez combien 2 PQ vous trouvez combien vous avez les valeurs de P et les valeurs de Q là 0, 38 etc Q au carré vous trouvez combien 0, voilà 0, 69 et on a dit les effectifs théoriques c'est quoi c'est la fréquence théorique que multiplie l'effectif total donc pour l'effectif théorique de grand E grand E on prend la valeur de Q au carré on multiplie par 150 l'effectif théorique de grand E grand E c'est égal à P au carré que multiplie 150 l'effectif théorique de E P égale 2PQ que multiplie 150 l'effectif théorique de TP égale Q au carré que multiplie 150 après vous avez les valeurs donc vous avez on vous avait donné les valeurs observées vous avez calculé les valeurs théoriques maintenant qu'est-ce que ça a calculé Q2 d'accord maintenant avant de passer au calcul de Q2 il faut poser l'hypothèse d'accord l'hypothèse c'est quoi voilà la distribution est à l'équilibre de Hardy-Weinberg la distribution des génétiques est à l'équilibre de Hardy-Weinberg ensuite vous calculez le Q2 le Q2 on le calcule comment observez pour grand E grand E c'est combien vous avez dit ici 88 moins combien vous avez trouvé 81 virgule etc au carré divisé par effectif théorique d'accord vous faites la même chose pour E P observez moins théorique au carré sur théorique vous faites la même chose pour P observez moins théorique au carré sur théorique ensuite vous faites la somme vous prouvez combien vous faites le Q2 l'équilibre il vous faites combien c'est 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 ce qui vous faites c'est l'équilibre vous faites à l'examen vous serez interrogé sur les trois chapitres d'accord maintenant on a le rythme calculé vous trouvez combien vous dites 7 virgules etc maintenant le rythme théorique comment est-ce qu'on va faire on a combien comme nombre de degrés de liberté nombre de degrés de liberté c'est combien on a trois génétypes moins deux allèles ça fait un on prend quel risque on avait dit alors dans votre tableau ça donne combien trois virgules ensuite l'autre étape qui vient c'est quoi comparer les deux rythme qu'est-ce qu'on a rythme calculé supérieur à rythme théorique donc l'hypothèse est rejetée c'était quoi l'hypothèse la distribution d'accord donc qu'est-ce qu'on va conclure la distribution n'est pas à l'équilibre de Hardy d'accord si on vous donne ce type d'exercice c'est le même raisonnement qu'il faut appliquer donc ici dans leur solution ils ont mis un fourre-tout mais vous pouvez l'organiser tel qu'on l'appelle et c'est ça que vous devrez faire si vous l'organisez vous avez au moins le raisonnement même si vous vous trompez sur des choses le raisonnement sera juste d'accord si vous faites le fourre-tout comme ici assurez-vous que vous ne vous trompez pas donc le raisonnement ici on a les données observées on a les génotypes les différents génotypes on peut utiliser la loi de Hardy-Wenberg pour calculer les fréquences alléliques on calcule les fréquences génotypiques ensuite on détermine les effectifs génotypiques théoriques d'accord on pose l'hypothèse on applique la loi du Khi-2 pour comparer les effectifs observés et les effectifs théoriques d'accord pour en arriver à la conclusion est-ce que l'hypothèse posée est acceptée ou rejetée d'accord c'est bon dans le K je ne suis pas sûr que j'ai un message mais c'est le même raisonnement on applique exactement ce qu'on a fait en classe alors il y a un autre exercice que je vais vous montrer dans une population en équilibre 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 les fréquences des différents groupes sanguins les fréquences des différents groupes sanguins se répartissent comme suit. Les fréquences des différents groupes sanguins se répartissent comme suit. Ça n'est pas la loi. Les fréquences des différents groupes sanguins se répartissent comme suit. Alors, f de A égale 0,88. F de B égale 0,48, excusez-moi. F de B égale 0,06. F de A B égale 0,04. Et F de O égale 0,4225. D'accord, je fais doucement là. F de A entre parenthèses égale 0,48. F de B entre parenthèses égale 0,06. F de A B égale 0,04. Et F de O 0,42. Donc, on a le groupe sanguin A, le groupe sanguin B, le groupe sanguin AB et le groupe sanguin O. C'est bon? Établissez la structure génétique de la population. 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 Établissez la structure génétique. A et B sont co-dominants et O est récessible. D'accord ? A et B sont co-dominants et O est récessible. Combien d'alèmes ? On a dans le plus A trois d'alèmes A, B, O avec les fréquences P écrite R. D'accord ? L'alème O récessible et les alènes A et B sont co-dominants. D'accord ? Quels sont les génotypes ici ? Genotype grand A, B, 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 A, B, A, B, A, B, O. D'accord ? Quels sont les génotypes ? A, A, A V, A, B, A, B, B, A, B, A, B, A, B, A on va laisser le faire alors. Pour le féminif A, qu'est-ce qu'on a comme génétique ? A, 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 O. A, A et A, O. D'accord ? Pour le B ? B et B et B et O. Pour A, B ? A et B. A, B et M. On n'a pas A, B et O ? Non, non, deux fois A, B. On a quoi ? A, B. Et pour O ? On a O. A, O. D'accord. Alors, on a les génétiques A, 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 O pour le génétique A, B, B, O pour le génétique B, A, B pour le génétique A, B et O, O pour le génétique B. J'ai mis des couleurs, mais a priori, ça nous accorde. Bon, très grave. Alors, quelles sont les fréquences pour les génétiques A, A ? A, B. C'est un génétique B. P, K. Génétique A, A. P, K. P, K. P, K. P, K. D'accord. A, O. A, O. B, R. B, R. B, R. B, R. On a dit qu'il faut faire le tableau A, B, O. A, B, O. P, K, R. P, K, R. Elle est génétique de l'air fréquent. B, R. B, R. C'est B, R. Il faut le faire, là. Oui. On a quoi? Deux, P, F. Deux, P, R. OK. Ensuite? Le bébé, on a quoi? Plusque, plus quatrième. его carré. Auspiniz. Deux, plus, l. Deux, plus, R. A, B. A, B. On a quoi? Deux, P. Deux, P, Q. Deux, P, Q. Oui. Ensuite? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On a la fréquence et pour quelle allèle on peut calculer la fréquence ? On ne peut calculer que pour les récessifs. Donc le phénétype O, donc le génétype OO, de fréquence RO carré, donc on peut calculer la fréquence R, d'accord, petit R. R au carré égale 0,442, donc racine carrée de RO carré, ça donne R. Vous trouvez combien ? Vous trouvez combien ? 0,65. 0,65. B, 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 P, on fait comment ? A partir de ? Est-ce qu'on peut tout de suite ? Alors, regardez tous ici. En troisième, on avait fait des identités remarquables. A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré. C'est ça ? En troisième, on a appris à identifier ces identités-là. Ça va nous aider ici. D'accord ? Alors, fréquence du phénétype, grand A, là, plus le phénétype O. Phénétype, la fréquence de ce phénétype, plus la fréquence de O. On est d'accord ? Je répète, on va utiliser les identités remarquables. Parce qu'on sait que A plus B au carré, si on développe, ça me donne A au carré plus 2AB plus B au carré. C'est bon ? Maintenant, ici, on va utiliser ça. Pour cela, on va faire fréquence définitive grand A plus fréquence définitive O. La fréquence du phénétype grand A, c'est quoi ? P au carré plus 2AB. R. Si on lui ajoute la fréquence de l'allèle O, c'est quoi ? R au carré. P plus 2R plus R au carré. C'est égal à quoi ? P plus R au carré. C'est P plus R au carré. OK ? Allez-y. P. C'est bon ? On sait c'est combien ? Parce qu'on a la valeur de la fréquence du phénétype A et la valeur de la fréquence du phénétype O. C'est combien ? 0,48 plus 0,4225. On a ça ? OK ? On peut le calculer. C'est bon ? C'est bon ? Donc P plus R au carré égale ? P plus R au carré égale combien ? On a fréquence de A plus fréquence de O égale P au carré plus 2PR plus R au carré égale P plus R au carré. D'accord ? Ça, c'est égal à 0,925 parce qu'on nous a dit que ça plus ça, c'est 0,48 plus 0,4225. D'accord ? Donc P plus R au carré égale 0,925. C'est ça ? Donc P plus R égale combien ? Racine carrée de ? C'est bon pour tout le monde ? OK. P plus R égale racine carrée de A. Excusez-moi. Allô ? Qu'est-ce qu'on peut calculer? On a déduit P égale combien? Donc P égale combien? Maintenant, tout le monde a son BFM. Le reste, c'est bon. C'est bon? Alors, il nous reste quelle fréquence à l'airie? Et on sait que P plus Q plus R égale 1. C'est bon? C'est bon? Donc P égale, Q égale et R égale. On a déterminé les fréquences à l'airie. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les fréquences? Génotypiques. OK. Pour le génotype grand A, grand A, c'est quoi? P au carré. P au carré égale combien? T au carré égale combien? 0,09. C'est ça? Fréquence de A, O égale? Fréquence de A, O égale? C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? d'enseignants, il est à R&MT, le Grand Guatemala. DAP, c'est au niveau du service du courrier. Est-ce que mon agent, c'est DAP, il est dit, oh, voilà, ils ont besoin de la direction, parce que tu n'as ni le rectorat. Non, DAP, comment est-ce que vous avez, ancien rectorat, vous n'avez DAP, je n'ai pas de souci. Ancien rectorat, vous n'avez pas de souci. Non, non, les gars, ils ont quitté là-bas. Les enseignants, ils ouvrent, ils ont quitté. En cas de travail, on n'a pas de... Ah, mais on a une salle de prépare. Allo ? Allo ? Allo, on a une salle petite. C'est là-bas, à côté de toi. Wow ! Voyez la petite salle-là. C'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. On calcule les présences génétiques. Allez-y. Toujours en utilisant l'équation de... ... On a calculé les présences génétiques. On a calculé les présences génétiques. Maintenant, si là, l'exercice, on nous avait demandé de vérifier est-ce que la population est à l'équilibre en nous donnant des effectifs ? Oui. Allo ? Allo ? Voilà. Maintenant, je dis qu'on a calculé les fréquences alléliques. On a calculé les fréquences génotypiques. Et donc, on avait dit que pour établir la structure génétique de la population, c'est ça qu'il faut calculer, les fréquences alléliques et les fréquences génotypiques. Maintenant, je dis que dans un cas ou un tel exercice, on nous avait donné des effectifs, des génétiques, et qu'on demande de vérifier est-ce que la population est à l'équilibre. qu'on peut calculer des effectifs théoriques et faire notre test de conformité. C'est bon ? Qu'est-ce qu'on aurait fait pour le test de conformité ? Avec les fréquences, on calcule les effectifs théoriques. En calculant l'effectif total et en multipliant pour chaque génétique sa fréquence par l'effectif total. D'accord ? Ensuite, on calcule les différentes RIDE pour chaque classe et on fait la somme pour avoir le RIDE calculé. D'accord ? On détermine le DDL. Nombre de génétiques, moyen nombre d'allèles. Ici, on a combien de génétiques ? On a combien de génétiques ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a combien d'allèles ? Le DDL, c'est quoi ? Voilà. On prend le risque 5. On va déterminer le RIDE théorique. On va faire la comparaison. C'est bon ? Je pense qu'on peut s'arrêter là.